Voilà, chaud au devant, chaud au devant ! Bonjour, c'est la dernière vidéo de 2021 ! Hop, et j'ai pris ma petite valise pour partir en vacances ! Comment ça cette valise ne te parle pas ? Justement, c'est le thème de cette dernière vidéo de 2021. Avez-vous vu toutes les vidéos où je suis dedans ? On remercie Sora pour cette magnifique valise, bien sûr. Il se trouve que l'année 2021 a été une année de fit pour moi. Énormément de fit. J'ai rencontré beaucoup de gens cette année-là, des gens hyper sympas, des gens hyper agréables. Et bah, je me retrouve un petit peu par là, un petit peu par là et tout. Et j'avais envie de vous parler de ces vidéos, du moins de certaines, parce qu'il y a un background. J'ai un background. Il y a certaines vidéos qui ne se sont pas passées comme prévu, sinon le mental n'était absolument pas là. Et j'ai envie de revenir sur certaines de ces vidéos. Et ça se trouve, certains d'entre vous ne les ont même pas vues. Et j'avais envie d'une vidéo chill pour cette fin d'année. Déjà, que se passe-t-il quand on tape Dooms sur YouTube ? Alors, on tombe sur Dooms et Sora, Dooms histoire d'horreur, Gacha Life. Oh, les Gacha Life sont tard l'époque ! Si je mets juste Doom comme ça. Alors forcément, on tombe déjà sur mes vidéos à moi, ça me fait plaisir. Ah, j'ai la vidéo de Dejna qui s'affiche. Le meilleur pâtissier, j'espère que vous l'avez vu. Car dans cette vidéo, le seum est palpable. Le but de cette vidéo était de réaliser des magnifiques The Nuts. Alors, excusez-moi, je rigole déjà parce que la tête de Sora, elle me fume. Moi, on dirait comme d'habitude au bout de ma vie. Je ne sais pas, je suis née au bout de ma vie, c'est dingue. Le hasard a fait que je me suis retrouvée avec mon binôme de jamais. Et la question qui se pose, c'est avons-nous gagné ? Je pense que cette tête veut tout dire. Elle veut tout dire, cette tête-là ! Je vais te tuer. C'est un truc de malade comment j'ai le visage hyper expressif, en fait. Tout se lit sur mon visage, c'est un truc de fou. Dejna, je t'adore. Mais là, j'avais tellement envie de te tuer. Mais vraiment ! Je pense que là, je t'imaginais te foutre dans le four, thermostat 5 à 180 degrés, et te ressortir comme une petite dinde pour Noël. D'ailleurs, vous avez passé un bon Noël ? Bref, allez checker la vidéo, elle est vraiment sympa. J'ai donné mon maximum, et le résultat en vaut le coup. Quand je tape Dooms, j'ai aussi ma chaîne secondaire que je reprends tout doucement, les gars. Mais cette année 2022, ça sera la mienne, et je vais réussir à entretenir cette petite chaîne adorée avec cette magnifique bannière que j'ai fait moi-même, et que j'aime beaucoup, et que je vais garder parce qu'elle est ridicule. Allez, venez, on tape déjà les 200 000 sur cette chaîne secondaire. Vous me feriez un énorme cadeau si vous vous abonnez à cette chaîne secondaire. Ça va, je peux vous demander des trucs de temps en temps. Bref, j'avais envie de vous montrer des vidéos qui m'ont marqué pour 2021. Pas sur ma chaîne, mais sur la chaîne d'autres collègues Youtubers. Celle-ci, vous avez dû l'avoir, c'est sûr. Vraiment, c'est vraiment une infine partie qui ne l'a pas vue, mais c'est celle-ci. La vidéo où on s'affronte sur un parcours gonflable aquatique. Ah, il était une horreur pour moi ! Punaise, j'ai cru que j'allais mourir ! J'avais envie de me noyer toute seule, franchement, tomber dans l'eau, et attendre que la mort vienne me chercher. Mais vraiment, il faut savoir que le jour où nous avons tourné cette vidéo, il faisait très froid, abusé. Et on a tourné ça vraiment genre en juillet. Et il faisait froid, mais genre trop froid pour un mois de juillet. Du coup, j'en veux plus de moi. Il faudra m'expliquer ma tenue. Mais je peux l'expliquer. Pourquoi j'ai dit ça ? Je peux l'expliquer. Il se passe que je n'avais pas eu le temps d'aller genre à Decathlon, m'acheter un maillot de bain, justement comme Camille LV, qui aurait été beaucoup plus pratique et simple en fait. Mais moi, je n'ai pas eu le temps, donc j'avais genre un maillot de bain, une pièce, et j'avais mis genre une chemise, une longue chemise blanche. Et c'est pour ça qu'on dirait que je suis naufragée en fait, clairement. Que genre, j'étais sur le Titanic, voilà. On m'a mis mon gilet de sauvetage et on m'a dit, démerde-toi. Non, mais c'est d'une tristesse, regardez ce plan. Ou sinon, on dirait vraiment une soirée very bad trip qui n'a aucun sens. Vous m'expliquez pourquoi je suis en chemise et je me barre de la soirée en canoë ou je ne sais quoi. Mon Dieu, sur une planche. Mais regardez-moi ça, mon Dieu ! Voilà, donc ça c'est moi, naufragée, magnifique. Rien ne va, mon Dieu. Et en plus de ça, d'avoir la météo, la tenue non adaptée, il faut aussi savoir que je n'étais absolument pas dans le mood pour tourner. Mais c'était affreux ! C'est très simple, pourquoi ? Je n'étais pas dans le mood. Parce que je devais déménager, partir de mon logement où j'étais, c'était après ma séparation et tout. Et à 4 jours de déménager, je ne savais pas où j'allais. Voilà, et je n'étais pas du tout dans un mood de tourner. Il fallait absolument que je règle les problèmes pour avoir mon prochain logement que j'ai actuellement. Et voilà, et c'était genre, j'étais vraiment, je crois, littéralement à 4 jours en fait. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire de cette pauvre petite Dooms là ? Elle n'en pouvait plus. Ça résume bien 2021. 2021, le naufrage de Dooms, clairement. Je crois que j'ai insulté la Terre entière ce jour-là. Ah, oui, j'ai insulté la Terre entière. Mais vraiment, je vous jure, je n'ai jamais été autant à bout mentalement et physiquement dans une vidéo. Et ça s'est vu à un moment donné, parce qu'à la fin, j'ai même pas réussi. Je m'étais, en plus, je m'étais retournée à un ongle. Et pour celles des oeufs qui ont des ongles, on le sait, ça fait super mal de se retourner à un ongle et tout. Je saignais. Et j'ai eu envie de pleurer, voilà. Voilà. Ici, j'avais envie de pleurer, voilà. J'en pouvais plus, j'avais simplement envie qu'on me ramène, voilà, qu'on me ramène chez moi. Merci Sam de m'avoir compris. Ouais, j'arrête. Là, j'en pouvais plus. Là, ça, c'est une Flavie au bout de sa vie. Mon Dieu. Autre vidéo que vous n'avez peut-être pas vue sur la chaîne de Gizzy. Gizzy, si tu passes par là, beaucoup. C'est celle-ci qui sera le meilleur vendeur de rue. Le concept était très simple, toujours avec mon binôme. On devait s'affronter pour savoir qui allait vendre le plus, je veux dire, d'objets à nous. Enfin bref, nous, on avait la BDE et Gizzy avait son album. Le concept était plutôt cool. Mais il y avait une chose que je redoutais, en fait, c'est notre moyen de transport. C'était des espèces de vélos avec des bacs devant. Il n'y a pas le sens dans cette vidéo, mais on le voit à mes yeux que j'avais tellement peur. Mais ça s'explique pourquoi. J'appréhendais énormément parce que du vélo chez moi. Osef, c'est facile, tu vois. Mais dans Paris ! Paris ! La circulation dans Paris ! Un mort toutes les 5 secondes. Bon, j'exagère peut-être. Mais ça me faisait très, très peur. Et parfois, je devrais suivre mon intuition. Il se passe que pendant cette vidéo-là, j'ai eu un accident. Vous en faites pas, je ne suis pas morte. Mais en tant que bonne youtubeuse, j'ai tout filmé, bien sûr. Donc, voilà, ce qui se passe, c'est que l'individu au-dessus, là, a tenté quelque chose qu'il n'aurait dû faire. Il s'est mis debout. Le temps de 5 secondes sur son vélo. Et le drame a eu lieu. Je me suis cassée la gueule. Je vais vous reproduire la scène parce que c'est ouf. Je sais pas trop comment ça fonctionne à l'intérieur, mais quand t'as des espèces d'accidents comme ça, moi, j'ai vu la scène au ralenti. Mais vraiment, ça s'est passé genre en une seconde. Mais c'est ouf, le cerveau, comment il fonctionne. Je me souviens, j'ai fait ça. J'ai eu le réflexe, en fait, de me dire, il faut que ça tape là et pas sur ma tête. Et j'ai fait, oui ! En fait, je remercie l'univers et mes anges gardiens et tout ce que vous voulez parce que au lieu de rentrer dans la voiture comme ça, parce que j'étais pas attachée et mon corps a été propulsé en avant, donc en gros, j'aurais dû avoir la tête qui aurait dû rentrer dans la portière. Et non, mon corps s'est dit, non, cascadeuse, professionnelle, donc, tape sur le côté. Et c'est pour ça, revoyons cette scène, s'il vous plaît, avec le son, bien sûr. Et voilà. Et là, le drame. Ah putain, frère, t'as abusé. Oh putain, ça s'est grave entendu, en vrai, j'avais pas fait gaffe. Ça a cogné fort. En vrai, la voiture avait rien, je n'avais rien, à part des égratignures. J'ai eu des bleus, le lendemain, en fait, j'ai eu des putains bleus au niveau des jambes, parce que mes jambes, elles se sont pris le bac et tout. Mais sur le coup, ce qui m'a fait paniquer, c'est ce tatouage-là, parce que je venais de me le faire, en fait, la veille. Et ce qui se passe, c'est que lors du tournage, je n'avais pas de panse... J'avais plus de pansement, j'avais juste mis de la crème. Je me suis dit, Osef, c'est bon, je suis en plein air, je fais attention et tout. Mais ce qui s'est passé, c'est que lors de l'accident, je suis tombée dessus, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait des égratignures dessus, et ça a commencé à saigner. Malheur ! Sur un tatouage tout neuf, en fait, ce n'est pas encore cicatrisé. Et là, j'ai eu très peur, en fait. Je me suis dit, putain, je vais me choper une infection. J'ai dit, les gars, j'arrête le tournage. De toute façon, de base, j'étais déboussolée. Ça m'a quand même fait très, très peur. Et j'ai dit, je go pharmacie. Et donc, Maxime m'a accompagnée à une pharmacie au plus vite. Heureusement, il y en avait une pas loin. J'ai dit, Ogaway, est-ce que vous avez de quoi désinfecter et tout ? Et après, forcément, je n'étais plus du tout, mais du tout dans le mood de tourner. En fait, la seule chose qui me faisait peur, qui me faisait paniquer, et à laquelle j'ai pensé, même en tombant, c'est mon tatouage. En vrai, j'aurais pu crever du moment que j'avais encore mon tatouage. Comme ça, au moins, dans mon cercueil, j'aurais été stylée. Oui, mais au moins, mon tatouage est beau. Suite à ce petit accident, Gizy a été hyper compréhensif. Il nous a dit, vas-y, let's go, les gars, on reporte le tournage. Donc, c'est ce qu'on a fait. On n'a pas lâché l'affaire. On l'a quand même fait. On a fait 40 minutes de vélo dans Paris. Donc, c'est 40 minutes de... Tu vas doucement. Mais là, je fais doucement, là. Non, mais tu fais très doucement, cette fois-ci. T'as bien vu qu'on peut aller. Non, 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 il va pas ! Il va pas ! Il va pas ! Stop ! C'est bon, frère ! Concentre-toi, il est de voiture. Mais je suis concentré, frère. T'es marre, comment je vais vite, là ? Non, mais arrête, j'ai peur, putain. Mais non, moi, il faudrait avec lui, là. Il y a un camion à côté. Il y a un camion, frère. Oui, clairement, ça a été 40 minutes de ça pour Sora, parce que du coup, forcément, j'avais beaucoup moins confiance en lui. J'étais plutôt paniquée. Et après, ça a été que du kif, parce que, voilà, on a essayé de vendre notre petit BD. Je ne vous spoil pas, à vous de découvrir si nous avons vendu plus de BD que eux, leurs CD. Mais après, c'était que du kif. On a rencontré des gens sympas et tout. Et j'avais un putain de flot, quand même, avec mon petit bonnet rouge et tout, là. Ouais ! Autre vidéo avec un léger petit accident. On se retrouve sur la chaîne de Camille LV. Camille, si tu passes par là, coucou. Ça va ? Camille nous a invité, moi et Sora, à participer à l'une de ses vidéos où nous avons été amenés à faire de la gymnastique, mais à un level de malade. C'était une super expérience. J'ai adoré. Vous voyez ma tête, là. J'étais hyper confiante. Ça se voit, de toute façon, dans tous les cas, quand je fais des vidéos, ça se voit, je suis hyper confiante. Le but était très simple. Réaliser une Corée par équipe, avec des pros. Donc, forcément, j'étais avec Maxime. Et en vrai, on s'est donné à fond. Mais comme d'habitude, le karma, l'univers, on est mêlé, putain ! Voici le drame. Adieu Domes. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis pris le plafond. Pourquoi il n'y a qu'à moi que ça arrive, ça ? J'en ai marre. Je me prends une voiture, je me prends un plafond. Je vais me prendre quoi, après ? Un camion ? C'est l'année 2022, je me prends un camion, putain. Ça m'a niqué ! Il faut savoir que même eux l'ont ressenti. Ils ont ressenti une vibration. Ils n'ont pas été de ma mort. Mais normal, ce n'était pas prévu, en fait. J'étais censée vraiment prendre de la hauteur, mais pas atteindre le ciel ! Magnifique tête de Domes qui se prend le plafond. I love my life. Mais je vous invite aussi à aller voir cette vidéo-là, parce que qui sait, peut-être qu'on a gagné. Ça m'a valu beaucoup de points d'avoir une bosse. Autre vidéo dans laquelle j'ai participé pour la chaîne de Camille LV, c'était au Parc Astérix, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et le but, très simple, c'était le dernier qui sort de l'attraction gagne. Et ma performance est ouf. Dans cette vidéo, vous allez voir, je me suis donné à fond. Et peut-être que j'ai été très très loin, et oui ! Et calmez-vous, il n'y a pas eu d'incident, ok ? Je n'ai pas fini hors d'une attraction et tout. C'est bon, là, on va se calmer, ok ? Je me rends compte que 2021 a été vraiment une année de découverte. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai fait beaucoup de... Je trouve, personnellement, hein, mon avis, que j'ai fait beaucoup de feats et tout. Ah, et petite histoire derrière la vidéo de Sora et de ses 2 millions d'abonnés. Sachez qu'il n'y a aucun fake sur cette vidéo. Et que cette tête-là, voyez-vous, c'est vraiment la tête d'une personne choquée. Je m'y attendais absolument pas. Je suis naïve de ouf avec mes amis. Moi, je les croise sur parole quand ils me parlent, tu vois. Et regardez, mais je suis choquée. Je suis tellement choquée. Parce qu'il faut savoir que Maxime avait parlé de ce projet de vidéo depuis quelques mois déjà. Et je sais que tout se passait pas comme il voulait. Et il était vraiment... Il y a eu des moments où il était vraiment pas bien et tout. Mais je pensais pas que c'était d'une aussi grosse envergure. Je ne comprenais pas pourquoi il se prenait autant la tête pour une vidéo qui était censée être juste en mode pyjama partie et tout. Je suis naïve ! Regardez cette pauvre tête ! Je suis naïve ! J'étais blessée. Je me suis dit, putain, et moi qui avais de la peine pour toi ? Et après la colère, l'énervement est monté et j'avais envie de l'assassiner. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, tu vois. Et après, on s'est cassé, tu m'étonnes. Connard. Cette vidéo-là, qui paraît... Oh putain, si, en fait, ça se voit de ouf. Où j'ai eu un accident, on va dire, mais le matin, en fait, de ce tournage. Et ça se voit, c'est mon énorme griffure sur le visage. Je vous mets la photo, en fait, de mon accident avec mon chat. J'ai clairement, mais vraiment, failli perdre mon oeil le matin de cette vidéo. Je me suis rendue compte que parfois, des petits accidents liés à notre domicile ou un truc comme ça, je n'ai plus le terme exact, peuvent arriver tellement vite. Et le pire, c'est que c'était une vidéo importante. On présentait notre BD, un projet qu'on a construit en un an. Tellement fier de ce qu'on a fait. Et je me suis dit, mais waouh, le jour de la présentation de notre BD, j'ai failli perdre mon oeil. Mais c'était quoi, cette année de merde, en fait ? J'ai fait beaucoup trop de petits accidents. Regardez, mais c'est ouf ! Et ce qui s'est passé, c'est ultra con. J'étais en train de me préparer. Et là, je vois... Oh, Ava, mon petit bébé d'amour sur le dos, les pattes en l'air. Elle était adorable. Et je me suis dit, oh, elle ne me calcule pas. Elle calcule autre chose. Bah, je suis conne, en fait. Je lui suis dit, je vais lui faire peur. Non, pas peur. Je voulais la surprendre en mode, bisous ! Gala, attaque de bisous ! Ouais, bah, fais pas ça sur un chat. Putain, ne faites jamais ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait le ventre à découvert. J'ai penché mon énorme tête sur elle en mode, une fois de bisous ! Et elle a eu peur. Elle s'y attendait absolument pas. Et elle m'a repoussée avec sa patte arrière. Et ce qui se passe, c'est que sa patte arrière, je sais pas, c'est trop bizarre. Genre, c'est sa petite patoune, là, de chat, tu vois. Normalement, je sais pas, l'écart entre chaque orteil n'est pas énorme. Et elle a décuplé ça et elle m'a fait une griffure improbable. Et en fait, j'ai eu un putain... Mais c'est vrai qu'en fait, je me rends compte que j'ai des sacrés réflexes entre la voiture que je me suis prise et que j'ai eu l'instinct de me protéger, protéger ma tête en barricadant. Je ne sais pas, je ne comprends même pas moi-même comment j'ai fait ça. Et là, j'ai eu le réflexe de fermer mon oeil à temps. Et en fait, elle m'a griffée et j'ai fait comme ça. Et j'étais dans la salle de bain. Et en fait, j'avais vraiment la paupière qui avait été touchée et qui saignait. Et je me suis dit, merde, putain, je suis dans la merde. J'hésitais à l'hôpital et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais voir. Je vais faire une compresse, on va attendre. Et ça s'est arrêté. J'ai envoyé une photo à Maxime. J'ai fait, putain, mec, je dois faire la vidéo comme ça. Et je me suis dit, mais j'ai vraiment failli perdre mon oeil. J'ai vraiment, je vous jure, je suis passée à ça de perdre mon oeil ce jour-là. Voilà, sachez que fin juin, j'ai vraiment failli perdre mon oeil. Mais cette année-là, waouh. Désolée, je me réitère. Mais je me suis dit, waouh, j'ai quand même échappé à des petits trucs. Waouh. Et sans parler aussi dans la vie privée des accidents de voiture que j'évitais de peu. Eh, je vais faire attention pour 2022. 2021 a été une année globalement très enrichissante sur YouTube. J'ai découvert, comme j'ai dit, beaucoup de gens. J'étais amenée à faire des choses que jamais j'aurais fait sans YouTube, en fait. Et c'est ça qui est énorme. Jamais j'aurais rencontré les gens que j'ai rencontrés cette année-là. Et ça, c'est super cool. Je suis juste un peu déçue vis-à-vis de moi et de ma chaîne YouTube, enfin, mes deux chaînes YouTube, parce que je n'ai pas pu faire tout ce que j'aurais voulu faire. En raison des feats, en fait. Parce que je vous ai dit, cette année 2021, j'ai fait énormément de feats. Je me retrouve beaucoup sur des chaînes. Mais du coup, je n'ai pas pu faire les deux. La charge mentale a fait que je n'ai pas pu arriver à faire les deux en ayant eu des problèmes dans ma vie personnelle. Je ne vais pas revenir dessus et tout, mais il s'est passé beaucoup trop de choses qui m'ont affectée, qui ont affecté mon mental. Et du coup, ça s'est ressenti sur ma chaîne principale. J'ai eu énormément de mal à me concentrer et à donner de l'énergie pour les projets que je voulais faire. Une partie de mon énergie a été pompée, on va dire, par mes problèmes personnels, en fait, de ma vie privée. Et du coup, je n'ai pas pu réaliser tout ce que je voulais réaliser pour 2021. Mais je me dis que peut-être, c'était peut-être pas le moment et que ce sera pour 2022. Dans tous les cas, je vais vraiment faire en sorte que pour 2022, ça se passe. J'ai beaucoup d'idées dans ma tête. Mais je vous ai dit, c'est des idées avec des grosses productions. Et sachez que quand il y a des grosses productions, c'est énormément de stress et tout. Et à l'heure actuelle, je n'aurais pas pu. Je vais être honnête avec vous. Je suis arrivée à un stade de fatigue assez extrême, d'angoisse et de fatigue. J'ai eu beaucoup trop de problèmes et ça a pris beaucoup trop de proportions dans ma vie privée. Là, je suis en train de faire le tri. Je suis en train d'enlever toute cette toxicité, en fait, qui me suis arrivée comme ça. Non, arrêtez, toxicité. Je suis en train de faire un ménage mentalement pour pouvoir repartir sur des bonnes bases sur ma chaîne principale et aussi ma chaîne secondaire, je vous ai dit. Je veux retourner sur du gaming. Il y a ma chaîne Twitch aussi. 2022 ? Ouais, 2022. 2022 ? Je vais faire en sorte que ce soit my fucking Annie, tu vois. Non, mais je vais me donner à fond. J'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais et je vais me battre pour ce que je fais. Parce que vous en valez le coup. Oh, c'était beau ce que je viens de dire. Bon, allez, il est temps que cette vidéo s'arrête. On n'est pas encore en 2022, donc je vais faire attention à moi. J'ai pas envie d'avoir un énorme accident cette fois-ci. On se retrouve du coup très vite à l'année prochaine. Bon, je devais la faire, désolée. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501